... ... ... ... ... ... Et salut c'est Nixon et aujourd'hui c'est le grand retour de un chocolat, il est froid je suis pas fou, et un film ! Et oui aujourd'hui je reprends le format un chocolat et un truc et aujourd'hui on va commencer par comme vous l'avez vu The Sea Beast. Bon bah un chat est apparu parce qu'il décide de casser les pieds avec la caméra du coup pour être sûr que l'image elle bouge pas il est là. Et non tu peux pas... non t'es puni, t'es tout puni ! The Sea Beast est un film produit par Netflix donc il est sur Netflix. Allez je relâche la bête ! Dans cette critique on va aller très très vite à la partie spoiler puisque j'ai pas grand chose à dire hors spoil en fait et de toute manière ce sera surtout en spoilant le film et encore que je vais juste spoiler ce que ça raconte c'est à dire le message du film et non pas l'histoire en elle même. Donc en un mot comme un sang j'ai beaucoup aimé ce film malgré une petite réserve qu'on va en parler en partie spoiler juste après comme je le disais mais en tout cas c'est un très bon film et c'est vraiment rafraîchissant de voir un film d'animation déjà qui n'est pas Disney, qui n'est pas Dreamworks on sent, et puis autre un Pixar etc etc évidemment, on sent la liberté créative de Netflix en fait dans les plans surtout dans la première scène qui même s'il n'y a pas de sang ça reste des scènes assez violentes ce qui se passe et des propos évidemment sont assez matures et on sent que le monde dans lequel se passe l'histoire est un monde qui est dur donc regardez ce film, il est vraiment très bon donc si vous avez juste besoin d'un avis pour savoir si ça vaut le coup de le regarder oui, ça vaut largement le coup de le regarder c'est vraiment un très bon film maintenant on va passer dans la partie spoiler parce que j'ai quelques petites réserves par rapport à ça et c'est par rapport au message du film donc ça va spoiler donc si vous ne voulez pas le spoiler ça dégage quand le film commence du coup donc ça parle de pirates et de monstres comme le titre l'indique de monstres aquatiques donc quand le film commence on a droit à une scène de chasse de monstres juste incroyable et en plus le chara-design du film est très ressemblant à celui du jeu Sea of Thieves et moi je suis un gros fan du jeu Sea of Thieves et en plus de ça ils combattent des monstres marins énormes comme dans Monster Hunter et je suis un gros fan des jeux Monster Hunter et du coup le film dans sa première scène ça promettait Sea of Thieves Monster Hunter ça pouvait être que très très bien et c'est très très bien le film est vraiment très bon comme je le disais dans la partie non-spoil mais la promesse Sea of Thieves X Monster Hunter n'a tenu que sur la première scène de chasse de monstres et je suis très dégoûté même si ça se voit en fait que ça va prendre le parti pris de oui en fait les monstres sont gentils il faut pas les chasser etc etc et ce qui est très bien en fait c'est un message qui est assez important surtout aujourd'hui mais on l'a déjà eu dans Dragon 1 et 2 comment c'est un 3 ? y'a pas de 3 et du coup c'est un film qui reprend exactement le même propos que Dragon 1 surtout le premier même s'il y a aussi des parties du 2 aussi qui ont été ajoutées dans le propos que le film donne et c'est vraiment dommage parce que moi j'aurais vraiment voulu voir un film où c'est Sea of Thieves Monster Hunter ça aurait été incroyable rien que la première scène de chasse elle est juste ouf et si le film aurait été juste ça parce que on a le droit aussi d'avoir un film juste pour kiffer en fait et quand c'est bien fait évidemment parce que là là ce que je viens de dire y'a plein de gens que je connais qui vont dire oui mais moi je kiffe le MCU et puis t'arrives pas à me dire que c'est des films de merde blablabla oui c'est des films de merde donc là je fais une petite aparté hein mais oui c'est des films de merde oui tu kiffes oui tu as le droit de kiffer non t'as pas le droit de dire que c'est des bons films c'est ça qui me fait chier à chaque fois et c'est pour ça qu'à chaque fois je remets le les couverts sur le MCU parce que vous me faites chier avec ça bref donc j'aurais vraiment voulu en fait voir des humains contre des gros monstres et comme on a eu dans Pacific Rim par exemple mais à la place du coup on a un message de non en fait ils sont ils sont gentils les monstres il faut pas les attaquer les humains ils sont violents ils font la guerre pour un oui pour un non et surtout là on apprend à la fin que c'est la royauté qui ont donné pour cible les monstres pour que les gens les tuent pour apporter un commerce autour de ça et faire fleurir le royaume et c'est du coup le royaume le plus riche de la planète apparemment de ce qu'on comprend et justement grâce à ces chasses donc elles payent des chasseurs pour aller chasser des monstres qui ensuite récupèrent les calabres pour en faire toutes sortes de choses en tout cas les gens qui gouvernent du coup sur ce royaume là donne pour cible ces grands monstres en mode regardez j'ai des grands méchants blablabla il faut les asservir il faut s'en débarrasser c'est eux le mal du royaume il faut absolument s'en débarrasser est ce que ça fait des échos par rapport à la vraie vie je sais pas et donc évidemment que le message c'est non ils sont gentils comme j'ai dit au moins trois fois déjà dans cette vidéo là la seule chose qui pour moi justifie que ce film a sa place en plus de dragon 1 et 2 parce que oui parce que je suis un énorme fan de dragon 1 et dragon 2 donc j'ai pas besoin d'avoir un film qui dit la même chose en fait parce que je kiffe dragon et je kiffe revoir dragon surtout le 2 c'est celui que je préfère le plus donc voilà donc j'ai pas besoin d'un autre film qui me dise la même chose et désolé pour le micro le seul rajout que fait ce film du coup par rapport à dragon 1 et 2 c'est la phrase super importante que sort la petite scie envers le milieu du film et qui est repris ensuite par le héros à la fin du film quand il tente de convaincre tout le monde et même lui même d'ailleurs et cette phrase c'est ce qui veut dire ils sont des héros mais ils peuvent quand même avoir tort ce qui est un message très important de nos jours surtout dans le contexte où on commence à déboulonner des statuts de héros nationaux historiques mais qui ont eu ce statut là grâce à l'esclavage grâce au racisme grâce au sexisme grâce à toutes sortes de répression en fait simplement de minorités et voire de choses assez graves et que du coup la majorité des gens s'offusquent de ce genre de choses parce que c'est oublier l'histoire que de déboulonner des statuts historiques de machin etc etc blablabla non il ya une différence entre idolâtrer une personnalité historique pour ce qu'elle a apporté au monde et sauvegarder l'histoire de cette personne en fait et enfin garder les actes de cette personne là dans l'histoire avec un grand h de la nation ou de l'humanité tout entière par exemple attention au point godwin mais il me semble que les statuts de hitler qui était dans la france de vichy elles sont plus trop disponibles en ce moment elles ont été toutes déboulonnées il me semble et pourtant personne ne s'offusque que oh mon dieu dans le sud de la france il ya plus de statut de hitler c'est on va l'oublier vous vous rendez compte on va oublier hitler c'est sûr que c'est sûr que c'est une personne que personne ne connaît maintenant alors que oui évidemment il fait partie de l'histoire mais non on va pas l'oublier et non on a déboulonné ce statut et ses bustes et toutes les représentations qu'on peut avoir de lui dans les plages publiques en france de vichy parce que on arrête de l'idolâtrer en fait simplement il représente ben tout ce qui représente simplement donc non déboulonné des statuts de personnes historiques parce que leur mentalité de l'époque n'est plus en accord avec nos mœurs actuelles et tant mieux ce n'est pas oublier l'histoire c'est juste arrêter d'idolâtrer cette personnalité historique même si ça veut pas dire qu'on va l'oublier encore une fois c'est juste que on arrête de l'idolâtrer on la met de côté on a compris cette personne existe alors peut-être que du coup elle va être oubliée du grand public mais pas de l'histoire avec un grand H donc c'est ce que apporte le film comme nuance supplémentaire par rapport à dragon 1 et dragon 2 et bien que du coup je sois joisse de voir ce genre de message dans ce genre de film qui était pertinent d'autant plus que ce message là est véhiculé pour la première fois dans le film par la petite fille qui elle a perdu ses parents qui sont morts pendant un combat contre ces monstres là parce que ses parents étaient chasseurs et sont morts chasseurs donc sont morts en héros et en plus de ça c'est elle qui rêve de devenir chasseuse elle arrive à se faire enrôler quasiment de force sur le bateau de chasseurs en fait parce que c'est son plus grand rêve c'est de devenir comme ses parents et de devenir chasseurs et elle a été le premier personnage et en plus relativement très rapidement à remettre en question son rêve et à essayer de prendre du recul et voir plus grand qu'elle est plus grand que ce que la chasse est en elle-même et du coup c'est très intéressant en fait d'avoir ce genre de personnage là qui peut prendre du recul même sur ses propres rêves pour se rendre compte de si c'est pertinent ou non et de si c'est juste ou non et de si nous on veut continuer à vivre dans une société qui est injuste juste parce que ça permet à quelques-uns de survivre et même de vivre aisément et dans la richesse parce que je rappelle que le royaume dans lequel ces chasses sont populaires c'est le royaume le plus riche de la planète du coup voilà ce que j'ai pensé de ce film donc dans les grandes lignes pour résumer j'ai bien aimé ce film même si j'ai été un petit peu déçu que ce soit pas juste un film de keiju entre des pirates et des monstres sous-marins et ça aurait été grandiose d'avoir ce genre de film là s'il vous plaît, s'il vous plaît prenez les mêmes ingrédients avec en plus le même chara-design parce que c'est vraiment exactement le même chara-design que Sea of Thieves reprenez le même chara-design, les mêmes ingrédients, changez l'univers et les personnages mais faites-moi un film de keiju, pirate, monstre marin, s'il vous plaît je veux ça voilà sur ce cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle t'aura plu et voilà sur ce on se retrouve plus tard j'essaie de faire trois vidéos pour cette semaine donc sois au rendez-vous, abonne-toi, mets la cloche comme disent les influenceurs de nos jours mais plus important, va faire un tour sur ma chaîne Twitch si tu veux je mets le lien en description et puis voilà je stream le plus souvent possible et du coup je fais du Pokémon, du Sea of Thieves justement que je vais bientôt reprendre j'ai bientôt changé de PC donc je vais pouvoir reprendre les streams sur Sea of Thieves sur Deathloop et sur peut-être Cyberpunk 2077 oui je sais, le jeu est très très loin des attentes qu'on a eues mais il essaie de se corriger donc j'aimerais bien lui redonner une petite chance et surtout parce que j'aurais un super PC avec une super carographique et du coup c'est pertinent de faire un jeu qui malgré tous ces bugs est très très beau en ultra, gigamax, RTX, tout ce que tu veux voilà, sur ce, prenez-en de vous et puis à plus pour d'autres aventures sur ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram suivez-moi sur tous les réseaux aussi, je fais des trucs, il y a pas mal de contenu voilà, sur ce, bye bye et à plus t'ra, 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 t'ra !